merci à vous d'être venus c'est le dernier jour d'entérêt libre c'est nul pour démarrer cette journée qui démarre heureusement à 11 heures pour que on puisse rester un peu en forme et dormir suffisamment je remplace au pied levé jolan d'infini qui devait faire une conférence pour parler de son chaton donc s'il y en a ici qui disent mais pourquoi il nous parle de chat tout va s'éclairer très rapidement ne vous inquiétez pas mais donc je remplace au pied levé donc j'ai préparé cette conférence hier et donc elle va être incroyablement bien préparée en vrai ça va être cool donc moi je suis maïtanier alias maïwan je suis designer d'interface numérique c'est pour que vous sachiez d'où je parle donc je conçois des interfaces je fais en sorte qu'elle soit le plus facile à utiliser possible pour les personnes et je suis membre d'une association qui s'appelle framasoft est ce qu'il ya des gens qui ont découvert ce week-end framasoft ce que vous pouvez lever la main des gens qui connaissaient pas trop avant et qui ont découvert est ce que il y en a qui serait donné à une définition ou dire ce que c'est framasoft j'essaie de travailler le moins possible voyez une secte ou les dames les dames derrière elles sont pas d'accord plutôt quel type de structure une assaut ouais combien de personnes à peu près à framasoft c'est ce que vous savez à votre avis il faut retenir c'est sale 40 adhérents on dit plus moins on en pense quoi ok on dit 40 40 40 adhérents 10 10 salariés qui dit mieux qui dit qui dit plus qui dit moins moi je suis d'accord ok on va aller les bons élèves ils ont raison on est 40 membres dont 17 10 salariés donc on est une petite association voilà et je précise parce que des fois il ya des gens qui disent ah mais oui vous êtes vraiment très très gros mais par contre on a beaucoup beaucoup d'utilisateurs et beaucoup beaucoup de donateurs donc c'est peut-être pour ça que des fois il ya une confusion mais nous on fonctionne pas par cotisation enfin la cotisation pour être membre elle est très faible c'est pas ça qui permet à l'association de se rémunérer c'est les les dons les dons des donateurs et donc c'est une association d'éducation populaire donc on fait avec les personnes on essaye de de faire de faire avec tout le monde on a tous à sa portée c'est pas nous les informaticiens qui savons et puis les autres qui qui doivent bien comprendre quand même parce qu'ils sont un peu un peu un peu couillon on n'est pas trop sur ce mood là n'est ce pas aux enjeux du mais du numérique et des communs culturels si vous avez suivi les conférences d'hier et d'avant-hier vous savez vraiment très très bien ce que c'est les communs est ce que c'est les enjeux du numérique tous les enjeux du numérique je suis sûr qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est les communs c'est quoi mais des grands des grands principes quand même c'est quoi le mood gérer collectivement et aux enjeux du numérique parce que notamment c'est pas du tout gérer collectivement et qu'il ya des gens qui font absolument n'importe quoi donc voilà donc à framasoft on parle de ça et pourquoi est ce que je reviens sur framasoft c'est parce que je vais vous faire un petit peu d'historique alors framasoft ça a été assez connu parce qu'on a lancé une campagne en 2000 j'étais pas dans l'assaut donc en 2014 je crois on dit oui on dit oui derrière très bien donc en 2014 mais j'étais pas dans l'assaut encore on lance une campagne qui s'appelle dégooglison internet donc en gros suite aux révélations d'edward snowden est ce qu'il ya des personnes à qui ça parle edward snowden ici ok pas forcément tout le monde donc edward snowden c'est quelqu'un qui travaillait aux services secrets des états unis et qui s'est rendu compte que il ya vraiment toute la population qui était surveillé pas seulement à l'international mais aussi au local tous les tous les américains et donc il s'est dit que quand même c'était pas cool je vous fais en très rapide et donc il est parti du pays il a fait fuiter des documents et maintenant il habite en russie parce que sinon il se fait défoncer par le gouvernement américain c'est vraiment sympa mais c'est grâce à lui qu'on a eu des preuves de du fait que bah on était surveillé par tous les géants du les géants américains du numérique donc offre à la soft il ya plein de d'informaticiens et informaticiennes qui se rendent compte de ça se disent bon bah ok on va essayer d'arrêter d'utiliser les gens du numérique sauf que du coup l'association s'est dégoogliser puis s'est rendu compte que c'était quand même pas simple de se dégoogliser voilà et du coup ils se sont dit mais si c'est pas simple pour des informaticiens ça va être vraiment très compliqué pour des gens qui sont pas informaticiens et donc on a lancé des googlisons internet sans se disant bah on va proposer des tas des tas de services pour que des associations amis puissent se dégoogliser donc on fait ça on lance des services on a lancé vraiment beaucoup de services parfois il y en avait un par mois qui sortait donc pour faire des mailing lists pour faire des sondages pour faire des formulaires pour pour faire des critères collaboratives en ligne pour faire des visios pour faire des murs de post-it pour faire des jeux des jeux des qu'est ce que je peux vous citer d'autre pour bon voilà c'est pas mal mais bon il y en avait il y en avait beaucoup et ça a beaucoup plu il y a plein de gens qui sont venus utiliser les services de framasoft donc c'est super on a grossi et vous auriez vous aurez compris que comme le but dans la vie c'est de venir le plus gros possible pour ramasser un maximum de fric on s'est dit que c'était une super idée ben pas tout à fait parce que donc framasoft actuellement ses 10 salariés mais avant c'était encore moins et souvent je précise que dans les 10 salariés il y en a seulement que trois quatre qui sont techniques en fait donc du coup si je vous le fais il ya un co-directeur qui est chargé de la communication un autre co-directeur qui est chargé de la stratégie une personne chargée de communication une personne chargée du support aux utilisateurs une personne qui fait secrétariat comptabilité donc j'en suis déjà à la moitié voyez j'ai cité personne de technique une personne technique qui fait l'administration système c'est à dire qui s'assure que les services tournent deux personnes qui font du développement une personne qui fait le développement à peu près sur tous les sites et il me manque une autre personne chargé des partenariats vous voyez il ya quatre personnes techniques quoi donc donc du coup ça faisait vraiment vraiment beaucoup trop de monde pour une si petite association qui en fait à un moment à hésiter entre ma grossir pour absorber le flux ou rester petite le choix était de rester petite parce qu'on s'est dit que si jamais on grossissait on allait reproduire les mêmes problèmes qu'on critiquait chez les géants capitalistes du numérique mais du coup comment on fait si il ya plein de gens qui viennent chez nous pour des raisons éthiques mais qu'on veut pas grossir à votre avis qu'est ce qu'il ya comme solution on essaime oui et donc framasoft a choisi d'essaimer donc de rester petit et de faire réseau avec d'autres petits ce qui permet aussi de partager le pouvoir parce que du coup si jamais nous on décide de changer notre outil de sondage ou de restreindre les conditions d'utilisation d'un service si on est les seuls à proposer ce service et bien ça nous donne un pouvoir immense tandis que là si on partage le pouvoir si on essaie à d'autres personnes qui proposent des services de sondage et ben nous ça nous donne moins de pouvoir et du coup c'est du coup c'est cool ça fait descendre c'est un peu la pression sur les épaules des salariés on aime bien parler d'amap du numérique voilà de proposer donc on a essaimé et l'idée c'est de proposer des petits services à proximité des gens comme une amap mais au lieu d'avoir des légumes on propose des services numériques et c'est comme ça qu'elle n'est que sont nés les chatons donc chatons c'est un acronyme pour dire collectif d'hébergeurs alternatif transparent ouvert neutre et solidaire donc en gros je vais je vais vous je vais vous montrer dans un peu plus dans le détail et juste après pour être chaton on candidate on montre qu'on respecte on s'engage à respecter la charte des chatons et je vais vous détailler un peu ce qu'il ya dans la charte j'ai sorti que certains points qui me semblent vraiment intéressants et une fois que les autres chatons ont validé qu'on pouvait rentrer ben on est on est on est chatons il faut qu'on propose des services numériques à des à des gens voilà et donc ça nous a permis donc les framasoft est à l'initiative du collectif et depuis est un chaton parmi beaucoup d'autres et donc c'est comme ça qu'on a commencé à essaimer donc ce que je vais faire là c'est que je vais vous énoncer plein de points que je trouve vraiment cool dans la charte ce que je trouve vraiment sympa avec cette conférence c'est que on a parlé beaucoup hier et avant-hier des problèmes du numérique ah oui mais google nous surveille ah oui mais facebook c'est pas bien oui mais twitter et de toute façon tous les géants capitalistes du numérique ils sont pourris et donc souvent un moment non comme ça mais comment on fait pour faire du numérique éthique c'est pas possible c'est galère moi je suis pas informaticien comment est ce que je fais et ben les chatons les chatons sont là pour ça les chatons sont là pour faire le lien justement entre un aspect technique quasiment personne maîtrise à part les informaticiens et les utilisateurs c'est des cdc des hébergeurs de proximité des personnes qui proposent du service de proximité donc pourquoi est ce que ça serait particulièrement et enfin plus éthique que le reste dans la charte il ya plein de points qui me semblent intéressants donc par exemple le chaton s'engage à prioriser les libertés fondamentales de ses utilisateurs et utilisatrices notamment le respect de leur vie privée dans chacune de ses actions voilà je vous invite au fur et à mesure à vous demander est ce que google pourrait être un chaton par exemple le chaton ne devra en aucun cas utiliser les services de régie publicitaire il ya comme une petite précision sponsoring mécénat avec l'affichage de logo et tout c'est autorisé à condition qu'aucune information à caractère personnel ne soit communiqué au partenaire le chaton ne devra faire aucune exploitation commerciale des données ou métadonnées hébergées des hébergues j'aime bien celle là parce que pour montrer qu'on n'est pas que sur un aspect technique ou vie privée le chaton s'engage à publier des conditions générales d'utilisation visible clair non ambigu et compréhensible par le plus grand nombre ce que ça serait quand même cool que on ne soit pas juste sur un aspect technique plus accessible mais aussi de dire en fait vos conditions d'utilisation vous pouvez juste faire en sorte qu'elle soit écrit dans un langage qui soit pas un langage de juriste mais un langage accessible à des personnes qui pittent rien un peu de transparence et le t pour le thé de chaton le chaton s'engage à rendre public ses rapports d'activité au moins pour la partie concernant son activité de chaton parce que en fait un chaton ça peut être une grosse structure qui a un bout service numérique mais pas mais pas que donc dans ce cas là on peut admettre que ce soit que pour la partie activité de chaton en termes de transparence c'est pareil le chaton s'engage à communiquer avec les hébergés sur les difficultés qu'ils rencontrent voilà donc donc de garder un lien avec les personnes avec acquis à qui fournissent les services pour dire bah là là en fait on galère pour telle et telle raison histoire de pas avoir une relation bah voilà si jamais des problèmes du côté de chez google bah autant vous dire que ça va être compliqué d'appeler google pour dire mais est ce que votre votre calendrier fonctionne pas c'est normal non on n'est pas là dessus le chaton s'engage à faciliter la possibilité pour les hébergés à quitter ses services avec les données associées dans des formats ouverts ça ça me semble aussi très important c'est facile de venir mais c'est facile de partir de partir par exemple pour aller chez un autre chaton si jamais à un moment vous n'êtes plus d'accord avec la façon dont le chaton chez qui vous êtes fonctionne et ben il ya il ya un engagement de vous permettre de partir facilement pour aller chez quelqu'un d'autre tandis que moi je travaille pas mal sur la création de petits sites web ben actuellement chez les sociétés classiques ou capitalistes vous pouvez aller hyper facilement dans un service pour créer votre petit site web mais le jour où vous voulez partir autant vous dire que vous allez ramer pour récupérer vos contenus et vos pages internet ils vont dire bah désolé mais en fait c'est dans notre format super compliqué à récupérer et puis bah du coup si vous partez vous repartez à zéro super et enfin en termes de proximité le chaton s'engage à prévoir structurellement la possibilité de rencontrer physiquement d'échanger et de faire participer ses hébergés dans la limite de ses moyens on a beaucoup discuté au terme pendant ces deux jours de l'importance de la gouvernance que ce soit des choix collégiaux qui soit qui soit pris que ce soit ce que tout le monde puisse participer et donner son et pas juste que ce soit deux personnes ou une personne en haut de la pyramide qui s'appelle elon musk ou mark zuckerberg qui décide ben voilà là on est sur un engagement de permettre aux gens de participer et enfin on parlait d'un qu'on a parlé pas mal d'inclusivité moi je parlerai de convergence des luttes c'est à dire que c'est pas on n'est pas juste sur un type de public spécifique l'idée c'est de s'ouvrir au plus grand nombre et notamment de faire mieux que des services qui excluent parce que pas par exemple les personnes handicapées c'est pas c'est pas assez rentable donc autant les laisser de côté comme de toute façon tout le reste du monde les laisse de côté là on est sur un engagement avoir une démarche volontaire pour pour permettre l'accès à tous et toutes aux services proposés notamment par rapport aux normes d'accessibilité soyons très clairs les chatons sont pas parfaits c'est un engagement à faire de son mieux on n'est pas sur une perfection absolue on est quand même sur un autre niveau que l'état par exemple qui a une obligation légale et qui se bouge pas le cul voilà yes on dit que les chatons sont dépendants des des services qu'ils utilisent alors c'est vrai mais du coup déjà pour leur propre site ils peuvent faire attention à ce qu'il y ait de l'accessibilité et je crois que c'est le truc que j'ai mis ensuite non c'est un autre point plus bas qui est que il y a un engagement à participer aussi à contribuer au monde du logiciel libre et donc pas juste de récupérer les services de les mettre à disposition et donc de pouvoir faire du fric avec mais de faire tourner le modèle contributif et donc il ya ça aussi de dire bah en fait si jamais on contribue on contribue plutôt pour des dans une je sais pas comment trop comment dire dans une stratégie qui irait plutôt dans un sens que dans l'autre on est heureux sur la gouvernance promouvoir et mettre en oeuvre une forme d'organisation et de gouvernance inclusive capable de s'adapter aux différences et de valoriser la diversité c'était que des trucs cool ça c'est un truc un de mes trucs préférés ont donc on a parlé par mal aussi de modèles économiques de comment est-ce qu'on se rémunère parce que actuellement les services et les réseaux sociaux capitalistes notamment ils se rémunèrent en revendant nos données personnelles ou en essayant de nous influencer voilà donc là les chatons s'engagent à définir un modèle économique basé sur la solidarité et donc comme basé sur la solidarité c'est flou et des précisions dessous donc s'il ya des services payants un prix raisonnable en adéquation avec les coûts de mise en oeuvre partie une sur deux deux sur deux et ça c'est un des trucs préférés par ailleurs le salaire des gens à l'intérieur de la structure s'il ya des personnes rémunérées c'est pas que du bénévolat doit être doit avoir un écart de 1 à 4 maximum donc là par exemple pour google ça va être tendu quoi donc oui c'est beaucoup mais bon voilà faut bien mettre une limite un moment un peu arbitraire mais le monde se porterait déjà tellement mieux si jamais il y avait une limite de bas en fait entre le salaire le plus bas et le salaire le plus haut ça peut pas être plus qu'un fois quatre ça serait ouf s'imaginer les gens peuvent pas se payer plus de 6000 euros par mois c'est quelqu'un de semi au smic dans leur structure ce serait trop cool obligation de publier ces choses sous les sous licence libre ses connaissances sous licence libre pardon et j'aime bien cette partie une attention particulière se rapporter aux non techniciens et non technicienne afin de leur permettre d'accroître leur savoir et leurs compétences et leur et de pouvoir et de pouvoir jouer ainsi pleinement leur rôle de contributeur et contributrice et hop la boucle est bouclée voyez on n'est pas juste sur oui c'est vraiment bien si vous participez il ya un truc de c'est cool si vous participez et on va vous aider à monter en compétences c'est exactement ce qu'on fait ici de enfin j'espère qu'on arrive à le faire voilà donc maintenant j'espère que vous êtes convaincu que la charte est vraiment constituée compte constitué de plein de trucs cool je vous ai vous ai vraiment fait que un extrait parce que mais bon il ya des parties qui vous intéresse pas sur le fait qu'il faut avoir un accès route aux admis aux trucs d'administration système vraiment je pense que bon donc maintenant que vous êtes convaincu que les chatons c'est vraiment cool vous me dites bon bah du coup comment je fais pour connaître les chatons et bien il ya un site qui s'appelle chaton.org qui est exactement cette page là où vous pouvez trouver un chaton soit en cherchant par le type de service soit en cherchant géographiquement soit en cherchant par d'autres critères parce que par exemple donc là je remplace une personne de infini qui est un chaton brestois vous avez entendu parler d'infini vous allez directement dans la recherche pour réussir à trouver l'indication sur ce chaton là si jamais vous allez d'en taper dans proximité il ya une carte de tous les chatons en france et voyez qu'ils sont nombreux et en belgique aussi voyez il ya des découvertes il y en a à dijon voilà ouais limoges 3 est un truc à faire et le nord aussi et il y en a 7 autour de quimper et attention hop là zoom donc il n'a pas qu'un père mais il y en a vraiment pas loin franchement la bretagne est pas et pas trop mal j'ai fait une conférence à la réunion il ya dix jours bas il n'y avait pas de chatons à la réunion autant vous dire que c'est pas proximité quand et puis à la réunion ce qui est très intéressant c'est qu'il ya des enjeux de comme internet page par des câbles sous-marins et bas à la réunion si jamais le câble sous-marin il est coupé si le service il est hébergé en france métropolitaine il n'y a pas de service donc il ya un enjeu assez fort pour eux d'avoir des trucs des services au niveau au niveau local mais il n'y en a pas parce que ça coûte très cher parce que data center qui sont sur place coûte beaucoup plus cher que ceux qui sont en métropole enfin ça pose plein de questions géopolitique très intéressante je reprends je reprends la question donc là pour vu qu'il n'y a pas de chatons à quimper vu qu'il faut faire vachement de route pour rejoindre l'un des chatons pour les rencontres pour les rencontrer physiquement est ce que c'est mieux de monter un chaton sur quimper ou de quand même en rejoindre un qui est proche eh ben ça dépend ça dépend parce que en fait monter un chaton c'est beaucoup de boulot on a tendance à voir les problématiques techniques tout de suite parce que c'est des services informatiques dont on se dit il faut des personnes techniciennes et tout mais en fait il ya aussi beaucoup d'humains donc il faut vu que c'est les personnes vont souvent démarrer en étant bénévoles c'est ça dépend de l'énergie ça dépend de qui qui file des coups de main pour faire le lien avec les utilisateurs voilà et donc il ya vraiment ce truc de il faut avoir suffisamment d'énergie sur place pour que le chaton émerge et dur dans le temps ce qui est vraiment difficile donc il ya un truc de équilibre entre ce que ça vous coûte moi mon impression c'est que faudrait demander aux gens d'infini par exemple qui sont à brest mais est ce que ça vaut pas le coup de faire un ou si jamais il ya un petit pool de gens qui se montent à quimper de faire une sous branche d'un truc ou d'organiser parfois des permanences d'infini à quimper plutôt que de monter un truc de zéro ça dépend vraiment ça dépend de l'énergie sur place et tout mais a pas mis ça c'est pas du tout à minimiser quoi en termes de deux charges de travail de quantité de travail et donc comme comme il ya une carte et comme on voit que près de quimper il ya quand même pas mal de chatons on a deux vers brest deux vers lorient un vers vannes et un et trois vers la lyon je vous ai fait une sélection parce que là maintenant le problème c'est oui mais comment comment on choisit notre chaton et ben c'est exactement la conférence de stéphane au tout début qui a eu la démocratie c'est pas pratique quand même il faut choisir entre plein de choses et ben voilà et ben l'idée c'est qu'on parcourt le on parcourt un peu les chatons ensemble moi je les connais pas tous j'en connais que deux d'ailleurs mais on va regarder enfin je vous invite à regarder certains éléments et puis on va et puis ensuite ça sera à vous de creuser pour voir lesquels vous ont le plus le plus tenté donc je commence par infini un merde alors attendez pardon mais j'ai mis je me suis fait chier à mettre des super petites petites émojis et du coup ça me casse les pieds qui soit pas là donc je vais je vais changer le fichier de présentation tout 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 je sais pas comment on fait bien pour moi ça va être mieux là ouais c'est tellement mieux voilà alors j'ai de façon complètement arbitraire sélectionné quelques critères pour qu'on puisse qu'on puisse regarder ensemble donc là on est chez infini j'ai choisi de vous lister à chaque fois pour le chaton quel type de structure est ce que c'est c'est souvent des associations mais pas toujours je précise la date c'est une importance pour la pérennité de la structure est ce que la structure elle est vieille ou elle l'est pas combien il ya de personnes qui qui sont engagés sur la structure quel est son modèle économique et où est ce que géographiquement elle est localisée voilà donc moi ce que je trouve intéressant avec ce petit tour on va regarder six ou sept chatons c'est qu'il ya vraiment des grosses différences et ça va vous permettre à mon avis ça va nous permettre de discuter de de qu'est ce qu'est ce qui est mieux qu'est ce qui est moins bien et ça va être très personnel en fait donc là voilà infini une association de 95 donc qui commence à avoir qui est presque aussi vieille que moi dites en fait oulala donc 27 ans un salarié 14 bénévoles et plusieurs types de modèle économique donc c'est là que c'est intéressant vous voyez on voit qu'il ya une cotisation libre sans doute des adhérents et de l'argent public via des subventions des appels à projets des investissements c'est très intéressant parce que je sais pas s'il ya des gens qui ont entendu parler du contrat d'engagement républicain ça vous parle il ya des gens à qui ça parle pas moins alors le contrat d'engagement républicain c'est vraiment le dernier niveau pokémon de l'état pour faire chier les associations je m'explique le contrat d'engagement républicain c'est un contrat lié à la loi séparatisme je crois qui demande aux associations de s'engager sur un pardon la loi sécurité globale par mois en tout cas un truc vraiment sympa sympa du genre progressiste quoi donc qui demande aux associations de s'engager sur le fait qu'elles respectent les valeurs de la république il ya un certain nombre de points et notamment mon point préféré qui est dernier qui est s'engager à respecter l'hymne républicain la devise républicaine et le drapeau pourquoi est-ce que ce contrat d'engagement il a eu lieu c'est parce que en fait il ya eu des associations qui ont mis en place de la non mixité et l'état a estimé que de la non mixité par exemple que des personnes noires qui discutent de racisme entre elles bah c'était pas républicain ou alors il ya des associations anarchistes par exemple qu'on brûlait le drapeau et ils estiment que c'est pas républicain pourquoi est-ce que c'est les associations elles signeraient le contrat d'engagement républicain parce que si elles le signent pas elles ont plus le droit d'avoir des subventions de l'état sachant que depuis des années les associations sont prises à la gorge de plus en plus parce que elles sont rémunérées principalement par des subventions et maintenant des subventions de projets et puis de fonctionnement c'est à dire que avant j'en sais rien si framasoft toucher des subventions par exemple framasoft dit bon bah on fait de l'éducation populaire aux enjeux du numérique l'état dit ah bah c'est super on va vous subventionner deux postes à l'année et puis vous faites vos projets et puis c'est cool très bien maintenant ce qu'il faut faire c'est que framasoft doit dire cette année on va faire tel projet tel autre projet et tel autre projet faire un grand dossier de candidature l'état va regarder va dire ok ce projet là on a envie de l'aider et donc on vous paye si vous faites ce projet donc c'est à dire il faut monter un dossier il faut faire le projet puis ensuite il faut montrer à l'état qu'on a bien fait le projet ça prend un temps fou et si jamais l'état dit bah non on va pas subventionner ce projet là bah du coup l'association se casse la gueule et donc il ya donc on pourrait dire bon bah ça va on s'engage à liberté égalité fraternité l'hymne républicain bon c'est pas c'est pas très c'est pas très grave le problème c'est que alors j'avoue que nous à framasoft on a tout de suite vu que ça allait être la merde on pensait pour des associations antiracistes notamment parce qu'effectivement si jamais tu fais de la non-mixité bah hop t'es plus républicain donc hop tu te fais dégager tes subventions bon c'est pas hyper sympa mais ce qu'on avait pas vu c'est que des associations écologistes se sont très vite fait taper taper dans la nuque et donc par exemple il ya eu alternatiba poitiers qui a organisé son village donc alternatiba vraiment on est sur de l'écologie cool quoi on fait des villages des alternatives on explique tout ce qui existe comme comme alternative écologiste on n'est pas sur des gens qui vont brûler des j'en sais rien moi des camions ou voilà fracasser et saboter des trucs on est vraiment sur un truc chill voilà donc il faut pas vraiment il faut pas brûler les camions voilà juste les saboter je pense que c'est suffisant donc bref et alternatiba poitiers pendant son village avait une des associations qui organisait une session de formation à la désobéissance civile donc c'est pareil la désobéissance civile on est sur des non violences pardon excusez-moi désobéissance civile non violente donc c'est pareil là on est sur des gens qui vont j'en sais rien j'ai pas tous les détails en tête mais bon on est sûr on est sur des choses où les citoyens estime qu'il ya des choses qui sont injustes et qui vont qui vont mettre en place des choses des manifestations des décisions voilà et le préfet a dit cette formation de désobéissance civile non violente ne respecte pas les engagements du compte du contrat d'engagement républicain et donc on demande à la mairie et peut-être au département faire en tout cas à deux structures de couper les subventions pour alternatiba poitiers et donc c'est comme ça que l'état sert la vis autant que possible sur les associations en fait toi si tu mouffes trop tu te fais tu fais taper dans les dans les genoux et puisque les associations sont toutes prises à la gorge et dépendent énormément des subventions des subventions de l'état ben l'état à la main mise sur encore plus de choses qu'avant par chance à framasoft on n'a pas signé le contrat d'engagement républicain parce qu'on ne vit que des dons et donc à la fois c'est compliqué si les gens arrêtent de donner notamment à cause de l'inflation et à la fois du coup ça nous permet de ne pas dépendre des décisions arbitraires de l'état voyez et donc là il ya un enjeu peut-être un mais infini par exemple n'a pas n'a pas cette possibilité là visiblement en tout cas à vie des subventions ce qui est pas que je sois très clair ce qui est pas un truc de fustiger en disant à baisser le contrat d'engagement républicain c'est pas bien nous on a une un privilège immense à framasoft d'avoir le choix de pas le faire mais mais il faut savoir que voilà un chaton un salarié il faut faire rentrer le salaire les cotisations libres des membres il faut avoir un monde un nombre de membres vraiment très important pour que ça réussisse à faire tourner le salaire d'une d'une personne donc c'est comme ça que réussissent avoir leur équilibre j'ai pas j'ai rien à j'ai rien à redire là dessus quoi donc pour infini et puis on fait un petit tour sur les services qui proposent à chaque fois je fais voilà je vais faire les caractéristiques du chaton les services proposés donc il ya deux types de services chez infini il ya les services pour les adhérents donc c'est écrit tout en haut mais attention j'ai fait un petit zoom hop là donc il ya je vais pas tout détailler à chaque fois mais voyez vous pouvez voir un mail en infini un ex cloud donc qu'est ce que c'est un ex cloud des machines des machines virtuelles d'alternativa drive qu'est ce que ça permet comme usage pour les personnes synchroniser ses fichiers ça mettre ses photos et ses fichiers en ligne par exemple si jamais vous avez je sais pas vous faites un anniversaire de famille et que vous voulez que tout le monde se partage ses photos bah si vous avez un ex cloud vous pouvez partager le lien mettre vos photos dessus et tout le monde peut mettre ses photos dessus voilà galettes ça permet de gérer les adhérents d'une association sympa de faire des mailing list voilà donc si vous vous si vous êtes membre de infini vous avez accès à ces services et sinon il ya des outils qui sont disponibles pour les personnes sans être membres adhérents donc l'epad pour l'écriture collaborative un outil de sondage un outil de carte puis d'eau enfin voilà j'ai pas tout énuméré mais d'autres outils ça que je trouve chouette aussi c'est que du coup les chatons ils se positionnent on ouvre des services au plus grand nombre et il ya des services qui demandent plus de ressources qui sont qui sont seulement sur abonnement mais comme ça au moins on réussit quand même à proposer des des services sans inscription donc ça c'était pour infini il ya un autre château à brest que je connaissais pas qui s'appelle vulpecula qui date de 2012 vous voyez que par rapport à infini c'est pas la même temporalité trois bénévoles l'inscription est à prix libre ils sont à brest enfin le la la les services sont à prix libre et là point accessibilité le contrat c'est pas suffisant mais c'est pas grave moi j'ai des bons yeux et je suis près du l'écran donc je peux vous dire qu'il ya plein de services partage de fichiers écriture collaborative messagerie instantanée et tout en haut les services où donc ça c'est des services en libre accès et services qui nécessitent une contribution encore les listes de diffusion le courriel le cloud et l'hébergement de sites web donc si jamais vous avez un petit site web et que vous avez besoin d'une d'une adresse et bien vous pouvez l'héberger chez eux on passe à l'orient une association qui s'appelle des filles pareil que je ne connaissais point association qui date de 2007 10 salariés des bénévoles donc on est sur un truc qui commence à être costaud il ya autant de salariés copramasoft qui vit sur la cotisation des membres mais pas seulement en fait si j'ai bien compris quand j'ai regardé le site c'est une grosse association qui propose notamment des services numériques donc du coup peut-être que c'est comme ça qu'elle réussit à s'équilibrer c'est à dire qu'elle propose des services numériques gratuitement et à côté à la des prestations ou des subventions qui enfin non elle a peut-être beaucoup de membres qui s'abonnent pas que parce que c'est un chaton qui permettent d'avoir suffisamment de rémunération pour 10 salariés et qui propose trois trois services donc du next cloud on est toujours sur le cloud matrix c'est un truc de messagerie instantanée et mobilisons c'est quoi mobilisons c'est pour se mobiliser c'est pour organiser des gouttes et d'anniversaire c'est pour organiser des gouttes et d'anniversaire qu'est ce que tu as dit qu'il faut qu'il ya plein de monde c'est pour c'est pour organiser des événements c'est framasoft qui développe le logiciel et en la base c'était c'est pour pas que les marches c'est pour que les marches pour le climat arrête de s'organiser sur facebook un autre c'est le prêtre qui existe qui qui a qui est basé à lorient aussi et voyez là du coup on change de statut c'est une personne en particulier toute seule qui dit qu'elle propose ses services notamment pour sa famille donc c'est une personne qui est bénévole et indique une contribution de 10 euros minimum par an et de soul et dont en monnaie ou dont matériel sauront être apprécié oui donc c'est pas pareil une association de dix salariés une association avec un seul salarié là une personne qui est particulier bénévole mais qui propose pas mal de services des réseaux sociaux un moteur de recherche encore un ex cloud et là ici alors un service qui permet d'héberger plein d'autres services on commence à être sur un truc un peu plus un peu plus technique il ya case qui avane c'est une asso qui date de 2020 donc là on n'est que sur des bénévoles il ya huit bénévoles qui fonctionne par adhésion et dons et qui propose plein de services donc on est encore dépôt de fichiers sécurisés tableurs en ligne bloc notes en ligne messagerie instantanée sondage et prise de rendez vous visioconférence formulaire en ligne en termes de design fin d'expérience de l'utilisateur ce que je trouve intéressant aussi c'est que là par exemple case ils écrivent les usages tandis qu'il ya d'autres chatons par exemple le chaton le chaton d'avant il par exemple s'écrit next cloud potentiellement si vous savez pas ce que c'est une extra de vous comprenez pas à quoi ça vous sert après c'est un peu explicité dessous mais là on part des usages c'est à dire si jamais c'est un service de visioconférence qu'il vous faut ben vous avez écrit en toute lettre que c'est de la visioconférence résilient une coopérative qui est montée en 2021 vous voyez c'est pas une asso c'est une c'est une coopérative deux employés et la modèle économique les services sont payants et mis à disposition après signature d'un devis rédigé en fonction des besoins vous avez énoncé donc là on sent qu'on est sur un truc plus professionnel à destination de gens qui ont des besoins plus élaborés voyez si jamais vous avez besoin de faire une petite vision vous n'allez pas faire faire un devis à résilient ça n'a aucun sens par contre si jamais vous avez besoin de monter votre site par exemple ou d'avoir peut-être un ensemble de services pour votre association là j'ai l'impression qu'ils se positionnent dans une posture plus professionnelle que les trois personnes qui seraient bénévoles qui aurait que du temps le soir à donner à votre à votre projet basé à l'anion pas seulement il ya deux personnes il y en a une qui est basée à l'anion et il propose notamment la prise de notre collaboratif partage de fichiers site web calendrier contacts partagés voilà le chaton petit nuage une asso monté en 2021 5 bénévoles une cotisation annuelle alors c'était pas l'anion exactement j'ai pas voulu être vexante donc j'ai mis sud l'anion pour qu'on puisse positionner mais et là on peut pareil héberger son site avoir une adresse de courriel stocker des fichiers rédiger collaborativement faire des sondages et enfin je crois que c'est mon dernier une autre asso de 2005 avec 35 bénévoles donc là c'est une plus grosse structure mais c'est que du bénévolat et et ben voilà encore comme l'association des filles on est sur une association on est sur un chaton qui est porté pour une association plus grosse qui équilibre son financement comme ça donc infothéma qui est porté par l'association infothéma.fr sud est de l'année tout ce choix donc c'est le moment où en fait peut-être que vous envoyez les différents chatons vous savez de quoi vous avez besoin par exemple vous savez si vous avez besoin de faire héberger un site web ou si ça vous intéresse pas si vous faire de si vous faites de l'écriture collaborative ou si c'est pas trop votre truc et donc ça vous permet de choisir entre les différents chatons vous pouvez aussi aller voir aller voir différents chatons si jamais il y en a un qui propose de se créer un mail et d'autres qui proposent des services qui vous intéressent vous pouvez avoir un mail d'un côté et utiliser des services de l'autre si jamais vous avez envie d'utiliser des services qui demandent pas d'inscription il existe le site entraide.chaton.org donc entraide.chaton.org c'est né pendant le premier confinement où il y avait plein de monde qui cherchait des services en ligne à utiliser et donc les chatons ont réalisé une page où ils ont listé plein de types de services donc la rédaction collaborative la visioconférence la prise de rendez-vous enfin les sondages quoi un tableur collaboratif partager des fichiers partager des images avoir un tableau de post-it raccourcir des liens et partager des textes de façon sécurisée et en fait comment comment ça fonctionne cette cette page vous avez un petit encart avec le titre de l'usage du service qui va vous être proposé et dessous il est précisé quel type de logiciel c'est et par quel chaton est ce que c'est proposé donc voyez par exemple tout à gauche la surprise de rendez vous c'est une instance frama date donc c'est un logiciel fait par framasoft est fourni par infini si jamais vous appuyez sur la petite icône ici de moulinette parce que vous aimez vous aimez vous n'avez pas confiance en infini et vous préférez ce soit un autre chaton et ben vous vous appuyez sur la moulinette et ça va vous proposer le même usage mais pour un autre chaton et ensuite vous avez un gros bouton pour pouvoir créer un sondage et hop ça vous emmène directement sur l'outil de création de sondage pareil pour la visioconférence voyez une instance j'ai de simite fourni par un chaton qui s'appelle t domium hop vous appuyez sur le bouton créer et bouffe ça vous ça vous envoie sur une visioconférence donc ça ça marche pour on est d'accord tous les services qui demandent pas d'inscription pour le mail pour le cloud du coup il faut aller voir un chaton en particulier et donc je suis contente parce que ça boucle la boucle avec mais comment on fait pour utiliser avoir un numérique émancipateur avec l'exemple des chatons j'espère que j'ai réussi à vous montrer que on est sur deux logiciels libres qui est une condition nécessaire mais pas suffisante n'est ce pas on est sur un fonctionnement qui prend soin qui prend soin des utilisateurs en se mettant à leur niveau en leur proposant des services qui font qui sont protecteurs pour ces pour ces personnes on est sur une façon de fonctionner qui décide de partager au maximum les connaissances et pas juste de garder le maximum pour soi et s'aimer le savoir et les outils de faire sa part c'est à dire que le numérique ça peut vous sembler loin mais vraiment quand je disais tout à l'heure monter un chaton c'est beaucoup d'énergie en fait là par exemple par exemple on est à entrée libre on fait un cycle de conférences et moi je sais que tout ce qui est l'aspect nourriture ça me demande une énergie démentielle et donc on serait en train de développer un logiciel libre ou non on serait en train de faire la conférence il n'y aurait personne pour faire la cuisine moi ça me permettrait d'être je sais pas trois fois moins performante pour faire la conférence ou pour développer le logiciel et donc il n'est pas nécessaire d'avoir des compétences techniques ou de s'y connaître en informatique pour filer un coup de main parce qu'en fait tout ce qui est aspect prendre soin réaliser les tâches ménagères notamment la cuisine parce que en fait si on mange pas autant vous dire que les développeurs ils vont être vraiment moins performants quoi donc il y a vraiment cette façon de contribuer très très large j'ai parlé de contribu le point org avant tiers mais voilà participer à un chaton donner 10 euros par an participer aux assemblées générales pour permettre de faire des choix de dire bah est ce que le contrat d'engagement républicain on le signe ou pas et si on ne signe pas comment est ce qu'on prend la décision comment est ce qu'on fait pour la personne qui est salariée est ce que son poste s'arrête ou pas enfin tout ça c'est vraiment très important et chaque point de vue est bon à prendre parce que honnêtement les informaticiens ils sont dans une classe sociale qui est un peu souvent toujours la même ils sont bien rémunérés c'est des mecs ils sont blancs ils sont cadres sup voilà donc c'est vraiment intéressant d'avoir des points de vue le plus diversifié possible moi en tout cas ça me semble primordial parce que sinon on prend toujours la décision du même du même point de vue et on fait que pour notre petit notre petit pré carré et pas pour l'ensemble de la population d'en faire sa part il ya aussi alors c'est pas juste parce que parce qu'il ya un référentiel d'accessibilité qui liste ce qu'on est censé faire pour inclure les personnes handicapées mais ça aide d'avoir des gens qui viennent et qui disent un message comprends pas ça je sais pas utiliser ça le contraste n'est pas suffisant c'est vraiment un autre côté important et puis si jamais les gens ne vous écoutent pas vous allez voir ailleurs par contre un s'il ya des chatons qui disent oui bon l'accessibilité c'est très intéressant mais plus tard bah vous leur dites merci mais vous êtes bien désagréable allez vous faire cuire un oeuf et voilà pour moi merci applaudissements 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 a